Madame Marie-Poto Ramadan a défaut de déliminer tous les Africains, comme disait à l'instant M. Sylvain. La France tente de déstabiliser des pays qui ont quand même pu stabiliser la situation politique, militaire et sociale, telle que la République centrafricaine. Le président Toadera est dans le visage de la France il y a de cela quelques jours. Nous avons pu voir un reportage où des barbouzes s'apprêtent à faire un coup d'État. Il y a des mercenaires qui descendent sur Bangui, il y a même des tentatives d'astracinat, il y a déjà eu des tentatives qui ont échoué. Qu'est-ce que vous vous dites de cela, de cette situation qui se passe en Centrafrique et le rôle trouble de la France dans ces États ? D'ailleurs, ils sont venus en fanfare, mais ils sont répartis sans gloire. Il y a, après 62 ans, il y a quelques jours, que l'armée française a définitivement quitté la République centrafricaine. Merci pour cette question. Je crois que le départ est prévu pour décembre, mais ils sont en train de tout faire. Ils veulent nous malmener encore. En faisant un coup d'État, par exemple, en faisant le président Toadera ? Comme ça, ils pourront rester pour toujours. C'est une belle occasion que vous me donnez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a un mois dans ma situation que je n'ai pas voulu amplifier le sang. J'ai été convoquée par la police française, je l'ai dit. Ah, d'accord. Expliquez-nous. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai été convoquée par la police française il y a un mois. La convocation a été masquée. C'était par rapport à de l'humanitaire. Donc, je me suis déplacée. Je suis partie à ce rendez-vous. Je vois qu'au début, on parle de l'humanité. À un moment donné, on dit Toadera. J'ai dit, quel est le problème ? Je me dis que c'est maintenant que l'autre prochain commande. J'étais en face de deux policiers. Oui. La DGSI, sur le mot. Des policiers de l'espionnage. On a eu le culot de me dire, comment vous pouvez soutenir un tel homme comme Toadera ? J'ai dit, mais qui vous dit que je le soutiens, madame ? On connaît tous vos comptes Facebook. Tous vos noms et prénoms sur Facebook. Vous mettez son tee-shirt. Vous mettez sa photo. Vous mettez des bandes. Vous parlez de la RCA. Alors que vous êtes quand même en France, pourquoi ne pas parler autant de Macron ? Donc, vous aimez Poutine tant que ça ? J'ai répondu. J'ai dit, je soutiens le président Toadera. Parce qu'il a été élu démocratiquement à deux reprises déjà. Et qu'il doit terminer son mandat. Et que c'est un monsieur qui est très respectueux des droits de l'homme. Et que depuis qu'il est là, les choses vont de mieux en mieux. Ils me disent, donc, absolument, il y a moins de tueries. J'ai dit, oui, il y a moins de tueries. Grâce à qui, alors ? J'ai dit, ben, grâce aux accords militaires qu'il a signés. Ah, ben, c'est pas avec la France, alors. J'ai dit, ben, c'est avec qui je leur pose la question. C'est pas nous, c'est la Russie. J'ai dit, ben, si vous le dites vous-même. Ils disent, donc, vous voulez dire que la Russie fait mieux que nous ? J'ai dit, en tout cas, en peu de temps, la Russie a fait mieux que vous. L'entretien a duré deux heures. Je vous épargne les détails. Donc, ils notent bien cela. J'aime mon président Faustin-Archon-Sadéra parce que c'est un homme qui a décidé de se battre pour son pays. C'est un vrai patriote. Et il mérite de conduire ce pays jusqu'à ce que nous puissions sortir du gouffre dans lequel nous avons été enfoncés depuis plus de 60 ans. Je le soutiens. Je ne réclamerai pas la tête d'un homme qui a enfin décidé de nous faire goûter à la vraie démocratie. Je ne pourrais pas tendre qu'ils soient morts comme certains pour dire, si je savais, même à l'ordre d'aujourd'hui, et qu'ils m'entendent, messieurs Dologhele et Zeghele ont poussé des jeunes à sortir dans la rue aujourd'hui en France. Vous savez, en matière de marche, on n'est pas assez nombreux. Et réclamer le départ du président Touadéra. Ils sont en France, mais ils n'ont pas eu l'audace d'aller accompagner ces jeunes en question qui poussent à chaque fois pour aller réclamer le départ d'un président élu démocratiquement. Ils savent qu'ils ont été battus à plusieurs reprises par le président actuel et que demain, ça, on doit repartir aux élections. Ils seront de nouveau battus. Donc, ils poussent les jeunes à sortir. Ils demandent à la France de faire partir le président actuel. Ils créent soi-disant un gouvernement ici. Mais moi, je sors et je vous dis que le président actuel a été élu démocratiquement et qu'il doit finir son mandat. Ils osent crier que le président Touadéra sera le premier président à être tué à la tête du pays. Mais qui peut dire ça à Macron et ne pas être convoqué ou bien ne pas être sanctionné ? Comment on peut tolérer cela ? Vous savez, non seulement la France nous fait reculer, nous traite comme des animaux dans leur propre pays et ils nous empêchent d'avoir une certaine liberté dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils veulent faire croire aux gens qui sont martyrisés. Doleguélé disent que le pays est approvri. Les jeunes ont faim. Même quand ils ont faim, ils n'ont pas la force de sortir et de dire « Toi, Dera, on a faim. Toi, Dera, dégage. Pourquoi ils ne le font pas, M. Doleguélé ? » Ils refusent de le faire parce que pour une fois, ils ont à la tête du pays un homme qui n'a jamais eu un seul mois d'arriéré de salaire. Et moi, je dois me raconter que M. Touadéra, en tant que premier ministre pendant quatre ans et demi, a épongé, je ne sais pas, les 42, 47 mois d'arriéré de dette, de salaire que Doleguélé a déposé sur la tête de nos parents. Donc, il est un mois d'arriéré de salaire. On s'entend que nos parents serrent la ceinture, même ces deux mois, qu'ils serrent la ceinture parce que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache également. Et le président Toi, Dera, mérite de rester président jusqu'à la fin de son mandat. Il a battu Campagne, il a couru par-ci, par-là. Qui a vu Doleguélé sortir, faire du footing, serrer des mains, dire aux gens comment vous allez pendant sa campagne ? On ne l'a pas vu battre Campagne. Le président actuel, avant d'être président, pendant qu'il est, même là, il sort dans les rues, il balaie, il ramasse des crottes, des saletés, des ordures, il nettoie. Voilà ce qu'on appelle un homme qui est près du peuple et il veut qu'il soit décapité. Il ose me dire à moi comment je peux le soutenir alors qu'il est ami à Poutine. Comme m'a dit un frère africain, si nous sommes respectés, c'est grâce à Poutine. Et je dirais aussi même grâce au Rwanda, grâce aux Camerounais, grâce aux militaires qui n'ont pas été un gras hypocrite et qui sont venus nous aider à virer tous ces rebelles qui ont mis plus de 30 ans sur le territoire africain. Avant, j'étais petite, je n'avais pas le courage de sortir et de parler à Doleguélé, à Ziguélé, à Mboliou, à Mboli Mboumba. Maintenant, j'ai grandi et beaucoup ont grandi, beaucoup ont compris. Donc, il est un mois d'aillé de salaire, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Avec Toadéra ou pas, mes parents supportaient un mois de salaire contrairement à 50 ans d'année d'esclavage. Il n'y a pas photo. Supportez et nous disons non au coup d'État en RCA. Et je suis prête à répondre à une prochaine convocation de la police pour dire que je soutiens mon président parce qu'il n'y a pas son deux actuellement en RCA. Merci. Madame Marie Poteau, une situation identique à celle de notre soeur Nathalie Yamp. J'aimerais donner la parole à M. Jimmy, M. Dalido. La France est-elle devenue si dictatoriale ? Est-ce Emmanuel Macron qui est en train de mener cette politique dictatoriale ? Une agression perpétuelle aux Africains. C'était il y a quelques semaines. Notre soeur Nathalie Yamp, qui est citoyenne suisse, était interdite de même traverser la France. Si elle part quelque part, elle ne peut pas faire escale en France pendant que les Français viennent librement en Afrique. Et puis, aujourd'hui, c'est cette soeur qui est menacée. Vous avez évoqué des faits d'histoire ici tout à l'heure, parlant de 1939 et au-delà. En 1962, les années 56 à 62, les mêmes choses se passaient en France. Avec les Algériens, ils étaient traqués, ils étaient convoqués, ils étaient arrêtés. Certains même ont été massacrés lorsqu'ils sont sortis. Ils avaient un couvre-feu, ils sont sortis quand même. Est-ce que la France, aujourd'hui, est devenue une… Vous avez parlé du fascisme, est devenue un État fasciste qui s'en prend à ceux qui se lèvent pour défendre leurs intérêts, leurs libertés. Est-ce que la liberté, égalité, fraternité a disparu du territoire français ? Oui, alors merci pour cette question. D'abord, je voudrais dire à Marie Poteau qu'elle a tout mon soutien. Tout mon soutien et je suis assez admiratif de son courage. Et…